Quand vous êtes contente, comment ça se traduit ? Par des cris, mais je pense que pour vos oreilles c'est pas une bonne idée. Montrez-moi. Faut que je crie ? Oui. A l'occasion de la sixième édition de Rosé les Couleurs, les roséens investissent le haut de l'affiche. Le 31 mars dernier, Bénédicte Voile, illustratrice et graphiste, et son compère photographe, François-Xavier Gutton, invitaient les roséens à participer à un casting. L'objectif ? Trouver les visages de l'affiche 2012 de Rosé les Couleurs. C'est une fête qui est dédiée aux roséens. Et on s'est dit que la meilleure façon d'en parler, c'était de montrer les roséens. On a échafaudé un plan machiavélique qui consiste à prendre en photo le maximum de gens consentants. On choisira parmi tous les gens qu'on a pris en photo, nos quatre têtes d'affiche. Des visages qui seront les ambassadeurs de la manifestation et que l'on retrouvera sur les affichages publics et sur le site internet de la ville. On a eu un message par le centre socio-culturel de Ragon et on trouvait que c'était rigolo. On a bien participé à des trucs de la ville comme ça. Donc on va s'amuser. Voilà, ça c'est pour l'idée-là. Il y a vraiment un enthousiasme avant même la fête. Il y a quelque chose qui est assez fédérateur. C'est intéressant. Il y a des petits, il y a des grands, il y a des personnes un petit peu plus âgées. Ils ont tous la banane, donc c'est forcément agréable. Sur la quarantaine de personnes venues participer au casting, seuls quatre seront retenus pour figurer sur les affiches. Des affiches qui seront publiquement dévoilées au mois de juin prochain. Venez avec moi. Petits, grands, jeunes et moins jeunes, de Ragon, de La Blordière ou de Trentemont, de nombreux roséens ont joué le jeu du casting et déjà s'impatiente de découvrir qui seront les têtes d'affiches de Rose et les Couleurs, édition 2012. C'est formidable. Alors n'hésitez pas, soyez vos bibis. Merci.